Bonjour, bienvenue à l'atelier, je suis Portrono, artiste plasticien. Depuis un peu plus d'une dizaine d'années, je développe une pratique en tant qu'artiste, puisque je suis sorti des coltas en 2011. C'était une pratique qui était très orientée autour des questions de sculpture. Et en fait, depuis quelques temps, ça évolue, ça se transforme. Je relis ensemble d'autres pratiques que je pouvais avoir en parallèle, de peinture, de composition musicale. Alors là, je peux vous parler d'une série qui s'appelle We Don't Change, qui est en fait un travail, c'est une série de portraits, de portraits de personnes qui portent des masques. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est une idée qui m'est venue en décembre 2019, donc bien avant, enfin bien avant, quelques temps avant la crise sanitaire qu'on connaît. Et cette série, elle correspond un peu à cette bascule entre le travail, à proprement parler, de sculpture et de peinture. C'est-à-dire, c'est à peu près à cette époque-là que j'avais besoin de retourner dans la scène, c'est-à-dire dans la représentation de personnages dans un contexte. Et là, on voit une sorte de paysage montagneux, de montagnes que je nomme Mameller en raison de leur forme, qui sont composées de petits visages que je sculpte, qui sont extrêmement simplifiés, aplatis. Et ces petits visages qui sont inspirés d'empreintes que je faisais en argile avec un moule de ma tête il y a plus de dix ans maintenant, pour réaliser des sculptures et des installations. Voilà, alors là, si on continue un petit peu. Alors dans l'atelier, je dirais qu'il a quand même un certain nombre de caractéristiques. C'est un lieu d'expérimentation, c'est un chantier permanent, poussiéreux, où j'ai longtemps travaillé avec des matériaux du bâti, du ciment, du plâtre. Là, en ce moment, on va avoir plus de peinture, puisque je fais dans cette période un petit peu de peinture. Mais on voit quand même ici ou là, des morceaux de ciment, de plâtre. Je peux parler de ça. Ça, c'est un schéma que j'avais réalisé il y a quelques temps, à partir de cette forme de Monument aux Morts. Alors Monument aux Morts, qui m'avait inspiré lors d'une résidence que j'avais fait dans un chantier archéologique, où j'avais travaillé, j'avais proposé une pièce en relation avec ce Monument aux Morts. Parce que c'est vrai que dans mon travail, j'aimais bien dire il y a quelques temps qu'il était toujours situé dans cette tension entre archéologie et Vierdaché, si je peux dire, c'est-à-dire entre quelque chose de très viscéral et en même temps quelque chose qui est du temps plus long, de la sédimentation et aussi du coup de l'effacement de l'oubli. Et là, à mesure qu'on avance, on rentre vraiment à la pièce. Je suis en train de faire des choses en ce moment. Alors, je peux dépasser ça. Et en fait, c'est pareil, c'est une pièce qui, c'est une première peinture qui est un peu plus d'un an, qui va être, dont l'accrochage en fait, elle va s'appuyer sur des fragments sculpturaux. Et c'est aussi une pièce qui est une pièce de bascule sur cette question de la sculpture et de la peinture qui me traverse. Là, comme je disais, on retrouve encore ces accumulations de visages. Et j'ai une phrase souvent, je ne sais pas pourquoi, elle me vient de façon systématique lorsque je fais ces petites têtes. C'est une phrase de Terrence que Nietzsche a repris plus tard. C'est rien de ce qui est humain est étranger. Et dans cette accumulation, dans cette espèce de... Il y a vraiment cette espèce de... Je le vois comme une forme de méditation sur toutes les vies qui nous ont précédés. Et comment dire... Et l'humus, en fait, un peu poétique que constituent toutes ces vies et qui, du coup, composent notre environnement. Voilà, alors là, différents formats, différentes choses. Alors là, on a un grand format comme ça. Alors ça, c'est... Que ce soit d'ailleurs sur les propositions sculpturales ou les peintures, il y a souvent des envies comme ça, de dimensions un peu grandes. Là, c'est un travail. Donc on retrouve cette accumulation avec ces petits visages qui se sont en train de devenir très abstraits, qui se tordent. Et cette présence... Dans ce que je fais, il y a souvent comme ça des rencontres. J'appelle ça quasiment des idéotypes. C'est-à-dire que j'utilise là comme ça peut être des fois ce buste avec des piques anti-oiseaux. Ça peut être certaines fleurs, le trilobite, les visages. Ça compose en fait un vocabulaire d'un monde comme ça qui est en train un petit peu déjà de s'effacer, de disparaître. Et là, dans cette pâture-là, à la fois, je convoque des éléments de l'histoire de la sculpture. Je convoque aussi des souvenirs de propositions sculpturales que j'ai pu stabiliser. Ça, ça en était une. Alors là, le travail en pâture n'est pas fini. Mais donc, il y a aussi, au travers du travail actuel de pâture, cette espèce d'auto-archéologie que je peux faire du propre travail que j'ai fait depuis quelques années. Il y a quand même toujours ce jeu de couches, d'accumulations. Et là, cette figure du dinosaure. Alors, que dire là-dessus ? C'est toujours très embêtant de parler sur un travail en cours. Parce qu'en général, je ne comprends que plusieurs années... Enfin, quelques années plus tard, pourquoi je faisais ça et qu'est-ce que j'essayais. Là, il y a quand même cette idée... En fait, en même temps que je travaillais sur cette pâture, je lisais un livre de Barbara Stiegler, Il faut s'adapter, où elle évoquait cet impératif néolibéral qui consiste à adapter l'être humain à un environnement qui lui est hostile, plutôt que de se demander pourquoi on transforme... Pourquoi on rend notre environnement hostile. Et là, pour moi, il y avait une image comme ça, assez forte, comme ça, d'une sorte d'autoportrait, comme ça, mais qui est plus qu'un autoportrait, parce que le but, c'est pas moi, c'est pas intéressant, mais c'est le point de départ et souvent mon corps, je suis un peu l'étalon matrice de mon travail. C'est une espèce de figure, comme ça, d'agressivité, de quelque chose de très... Avec aussi le côté très kitsch, finalement, qu'elle a et qui m'intéresse. Voilà, c'est un peu dur d'en dire plus là-dessus. On retrouve aussi, là, dans certaines autres peintures, comme celle-ci ou celle-là, mais là, il n'est pas dans le bon sens, parce que je suis en train de peindre sur les côtés. La question des salamandres, puisque là, je travaille sur un projet, là, d'enverture, sur 4 ans, que je fais dans le cadre de mon doctorat en sciences de l'art, parce que je suis en double thèse en philosophie en sciences de l'art, et là, sur le doctorat en sciences de l'art, je travaille sur la question d'un opéra partagé, participatif, avec les habitants du quartier Briand à Mulhouse, qui est basé sur une adaptation du roman de Caret Chapec, La guerre des salamandres. Donc, c'est cette question des salamandres, elle est en train de rentrer dans le travail de peinture, et puis aussi de sculpture. Je suis vraiment dans une période, là, je dirais, totale d'expérimentation, où le but, c'est pas de passer de la sculpture, c'est pas de quitter la sculpture pour aller à la peinture, mais c'est de trouver de la reliance, et peut-être même de la résilience entre toutes ces formes-là, et de voir ce que ça va pouvoir donner. Donc, c'est vrai que, du coup, la question de l'opéra, que je vais travailler, elle va aussi... Il y a un enjeu de composition, d'écriture théâtrale, mais aussi un enjeu, voilà, de formes qui vont être produites. Là, par exemple, j'ai un projet, je travaille sur des histoires de baignoires, qui sont pour moi en lien avec l'opéra, sur des histoires de drapeaux, avec ces... Voilà, enfin, il y a plein d'idées. Et les peintures, je crois que ce qui est intéressant dans le travail des peintures, c'est que ça nous permet vraiment, en ce moment, de prendre le temps de digérer un certain nombre d'idées. Enfin, ça a une existence... comment dire... Plus... il y a une espèce... ça permet de mettre davantage les choses à distance, peut-être, que dans la sculpture. Puis aussi, il y a une temporalité qui est un peu différente, parce que dans la sculpture, il y avait souvent ces enjeux d'une précarité des pièces, c'est-à-dire des pièces qui sont en train de... déjà de... qui sont peut-être des ruines en devenir, qui se transforment, qui s'abîment ou qu'il faut réactiver. Il y a quelque chose dans la peinture qui est beaucoup plus... qui cristallise plus vite une image, et certainement qui facilite aussi la synthèse et la prise de recul par rapport à mon propre travail. Et puis là, voilà, il y a aussi des idées, comme ça, qui viennent. Alors, je vais repartager une. C'était... oui, il y a trois jours, j'ai fait un dessin. J'ai eu une idée de... c'était en regardant un film, d'ailleurs, comme ça, je ne sais pas si c'était trop en lien, mais de portraits, comme ça, une espèce, voilà, de visage qui se... qui se transforme, qui s'éclate en fleurs, comme ça. J'ai fait un dessin très, très rapide, et puis après, voilà, dans mon jardin, j'ai coupé ces hortensias, donc je trouve cette nuance un peu rouge, enfin, tout à fait... tout à fait intéressante et séduisante, en fait. Et donc là, voilà, du coup, il y a eu cette idée de peinture, mais qui part déjà dans autre chose, comme ça, de visage, comme ça, qui s'éclate un peu en fleurs. Et derrière ça, là, j'ai une envie aussi de les retravailler, de retravailler ces fleurs. Alors, en ce moment, il y a beaucoup de jeu avec les peintures fluo. Je mets bien ces peintures fluo, pour moi, là, tous les fonds des peintures sont... enfin, pas tous, mais la plupart sont faits avec ces peintures fluo, pour moi, qui renvoient à des couleurs très... comment dire... c'est un peu naïf de le dire comme ça, mais très artificielles, enfin, qui renvoient quelque part à une dimension très thermo-industrielle de la société, très synthétique, voilà, de synthèse, on va dire. Et l'idée, là, ce serait de retravailler ces fleurs, comme ça, avec ces couleurs-là, et de les travailler avec l'argile. Enfin, voilà, il y a plusieurs, donc il y a possiblement des propositions aussi sculpturales à tenir avec ça. Et voilà, un petit peu, donc, voilà, l'idée, c'est de relier le plus de choses, et puis avec, je dirais, une double dimension dans le travail, donc à la fois un travail très solitaire, très introspectif, qui est travaillé par ces tensions d'oubli, d'effacement, et puis en même temps aussi un travail qui, selon les moments, est très participatif, puisque je parlais de l'opéra, mais par le passé, j'ai stabilisé aussi des propositions sculpturales qui impliquaient des tiers participants, c'est-à-dire qu'il y avait un échange dans la forme, il y avait quelque chose où je faisais une forme, d'autres gens produisaient d'autres formes que je retransformais, enfin voilà, il y avait un dialogue comme ça dans mon travail, et toujours aussi dans cette bascule-là, quoi. Oui, alors j'évoquais le projet d'opéra participatif qui se fait dans le cadre de l'association Réseau des Dalles, qui est une association basée à Mulhouse, mais qui n'agit pas qu'à Mulhouse, mais qui a quand même un, enfin qui a une action très importante et développée sur le quartier Briand, qui est une association d'éducation populaire et de recherche en art, association où je suis, voilà, je suis un des co-initiateurs au départ, je suis administrateur actuellement, et aussi donc où je m'occupais en tant qu'artiste de créer ce projet de territoire, et c'est une association qui, déjà qui tente de renvoyer le fossé entre, je dirais, le monde de l'animation socio-culturelle et le monde artistique, fossé qu'on a comme ça construit, mais qui n'est pas finalement, qui n'est pas légitime parce qu'il contribue à mettre à distance les pratiques artistiques, donc les questions de l'imaginaire et du sensible, il les met à distance du quotidien. Alors que le pari de Réseau des Dalles, c'est de dire que de un, chacun est porteur, entre guillemets, si on peut dire comme ça, de culture, c'est-à-dire il est traversé culturellement, et que donc pour reconnaître l'autre, il faut connaître ses spécificités socio-culturelles, et partir de là, que de l'intérêt aussi dans la vie et dans notre monde, qui est très complexe, c'est d'aller faire d'autres traversées culturelles, c'est-à-dire d'aller rencontrer d'autres horizons socio-culturels, et que précisément les pratiques artistiques, elles permettent ces moments de sensibilité, c'est-à-dire des moments qui se tiennent au seuil du langage, qui sont avant le langage, qui permettent de refabriquer aussi du commun, qui permettent d'expérimenter des choses sur le plan symbolique, et la dimension symbolique est très importante, parce qu'en fait c'est celle qui soit nous relie ou soit nous délie, donc c'est quand même assez fondamental, et donc c'est ce travail qui essaie de faire Réseau des Dalles, en se disant qu'on peut très bien être dans des recherches exigeantes en art, travailler avec des artistes professionnels qui sont engagés là-dedans, sans pour autant dénigrer les pratiques amateurs, et tout au contraire, voir que dans la rencontre avec des pratiques professionnelles, ça permet de conduire des projets d'ampleur, que ça permet finalement de favoriser autant du lien entre les personnes que de renouveler des imaginaires, et c'est vraiment cette question-là, je pense qu'on est à une époque où des fois on réduit un peu trop les gens à leurs besoins, ou à ce qu'il leur faut pour survivre, mais le paru de Réseau des Dalles, c'est aussi de dire que la dignité humaine, elle n'est pas dans la survie, elle n'est pas non plus dans le bien-vivre, elle est dans le mieux-vivre. Alors cette question du mieux-vivre, c'est comment on se relie symboliquement, on vit des expériences, et on construit des imaginaires, on les nourrit, et ça nous permet de questionner individuellement et collectivement des choses qui nous traversent, de les jouer, de les déjouer, de les rejouer, enfin c'est vraiment cette question-là qu'on essaie de travailler à notre échelle à Réseau des Dalles. Sous-titrage ST' 501 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 ...